... Travailler, c'est une manière de s'insérer dans le tissu social ? Ou c'est une manière de gagner sa vie ? Pour qui c'est une manière de gagner sa vie ? Pour qui c'est une manière de s'intégrer ? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Quelqu'un peut expliquer ? Gagner sa vie. Par exemple, moi je ne suis pas encore un gamin où je dois rester toujours à suivre les formations. J'ai ma famille, je dois nourrir cette famille. Mais je ne sais pas, mes enfants étudient, moi j'étudie. Les enfants ont la formation, papa a la formation. Donc c'est... Au final, toute la famille est en formation. Joséphine, tu voulais réagir ? Ce n'est pas facile de trouver un emploi ici, un travail. Parce qu'ici, on demande souvent les papiers, quoi. La formation, il faut passer par la formation. Ce n'est pas facile de trouver un travail sans passer par la formation. Donc c'est ça le problème. Concernant le travail, trouver le travail, j'ai fait l'hôtel de restauration que j'avais dit. Je l'ai fait ici. Aujourd'hui, ils me signent un contrat de un mois, demain, deux mois, pas plus que deux mois. Et ils font semblant qu'ils ont besoin de personnel, mais ils font semblant que, comme s'ils vont me signer dans deux semaines, comme s'ils vont me signer un contrat. Ils me faisaient travailler. Et moi, j'étais fière que dans deux semaines, je vais avoir un contrat. Et j'ai besoin de ce contrat dans ma vie pour pouvoir avancer. J'ai un enfant, j'ai besoin de travailler, tout ça. Et ils me faisaient comme ça. J'ai travaillé chez eux durant au moins six ou sept mois, comme ça. En venant ici, on faisait quand même... On fait des longues journées de 8h30 à 17h. Moi, j'aurais aimé, si j'ai trouvé un boulot, faire de 8h30 à 17h pour toucher à la fin du mois un salaire que de toucher uniquement mon chômage. Et aux yeux des autres, je suis une profiteuse et que je profite du système. Donc voilà, c'est un point que je voulais vraiment... C'est l'impression que vous avez ? Que quand on est chômeur, on profite... On a l'impression que les gens pensent qu'on profite du système ? Oui, voilà. Nina n'est pas d'accord. Nina, tu veux réagir ? Moi, je ne suis pas d'accord parce que, bon... C'est comme si on était à l'école. Nos parents nous tenaient en main. Donc nous, c'est comme si on allait à l'école, mais c'est le chômage qui nous tient. Ou les CPS, ça dépend. Il n'y a personne qui est ici pour croiser le bras et rester sans travail. Cette formation, nous la faisons pourquoi ? C'est pour trouver du travail. Et à la fin de la formation, serons sûrs qu'on trouvera ce travail. Est-ce que vous êtes sûr de trouver du boulot après cette formation ? Je dois trouver du travail. Mais il faudrait... Que l'employeur vous accepte. S'il ne vous accepte pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Tuer, vous allez vous tuer. Parce qu'ici, en Belgique, les gens... Bien stressés... Parviennent à... Mettre fin à leur vie. Mais moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas le faire. Il faudrait qu'on laisse les gens... Tranquille. S'il y a du travail, nous travaillons. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est tout. Corinne voudrait réagir. Dire qu'il n'y a pas de gens qui ne profitent pas, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui profitent. Ça, c'est normal. C'est comme partout. Il y a toujours des profiteurs. Mais on dit qu'on est obligé de travailler. C'est normal. Quand on a une famille, quand on est dans le corps, tous ceux n'ont plus arrangé pour manger. Mais quand on a trois enfants, on est obligé de travailler. Surtout, la vie est chère. Les écoles, c'est devenu presque un luxe pour les enfants. Est-ce qu'il y a... Ça, c'est peut-être un avis personnel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on valorise énormément le travail. Aujourd'hui, travailler, c'est bien. Il faut travailler. Travailler, c'est être dans la norme. Est-ce qu'on ne devrait pas, parfois, penser à valoriser d'autres choses que le travail ? Je ne sais pas. Le volontariat, peut-être... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne devraient pas être valorisées ? Vous pensez ? Que le travail ? Oui. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre, par exemple, de grands philosophes, par exemple, comme Descartes ou enfin Rousseau, tout ça. Quand tu lis l'avis de ces grands philosophes-là, qui ont apporté beaucoup à l'humanité, ce n'était pas des gens qui étaient issus d'une famille pauvre. C'était des gens qui étaient issus d'une famille riche. Donc, si tu as fait, tu ne peux pas venir t'arrêter pour savoir si la tête est autour du soleil. Donc, je pense que travailler et mériter le travail... Tu peux faire du volontariat, comme son nom l'indique, ou tu peux faire même aussi du bénévolat, mais sans rien toucher. Dernière petite question. Là, c'est plus par rapport à l'actualité. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin ou si vous avez ouvert un journal. Il y a un fait qui s'est passé en début de semaine. 82 employés d'une entreprise belge ont reçu leur licenciement par SMS. Donc, ils ont appris qu'ils étaient licenciés par SMS et qu'un coup de fil suivrait un peu plus tard pour confirmer ce licenciement. Un licenciement par SMS, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre avis ? Oui, Olga ? Pour moi, c'est de la foutaise. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est légal. Ils peuvent. Il n'y a rien qui est interdit le fait d'envoyer un licenciement par SMS. Un licenciement ne se fait pas comme ça. Ça se prévoit à l'avance. On dit à la personne à l'avance. On écrit une lettre. On rédige une lettre qu'on donne à la personne qui va être licenciée. Mais ça ne se fait pas par SMS. Vous voulez que je me suicide ou quoi ? Je trouve cet acte-là vraiment lâche de la part de l'employeur. Je trouve pour quelqu'un qui a quand même consacré quand même une petite partie ou une grande partie de sa vie au service de la société ou de l'employeur qui serait licencié avec deux mots par SMS, ça, je trouve, c'est inacceptable. Et en plus, pour licenciement quelqu'un, ça doit être justifié. et en envoyant deux mots par SMS, ce n'est pas justifié. La personne, ça lui tombe dessus comme ça. C'est vrai, il faudrait peut-être, je rejoins quand même Galet, que ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut vraiment que la personne, on lui donne le temps aussi d'être déjà au courant pour accepter ça déjà psychologiquement et peut-être préparer quelque chose à côté, mais pas avec SMS comme ça, mais bon, mais il faut aussi peut-être voir pourquoi la personne a été licenciée, mais ça ne se fait pas par SMS. De toute façon, c'est vraiment... C'est tous les employés. L'entreprise a fait faillite, donc on ne les a pas... C'est vraiment lâche de la part de l'employeur. Voilà. C'est vraiment...